Salut à tous, c'est Baptiste du 143, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Raconte ta ville. Aujourd'hui on est à Surenne, vous savez quoi, je suis fatigué d'expliquer, c'est Nathan Beauregard, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. C'est parti, Nathan, merci d'être ici avec nous sur 143, ça fait grave plaisir. Avec plaisir. Donc là on est sur ton premier spot, là où tu as commencé carrément la trotte, est-ce que tu peux un peu me raconter l'histoire de ce spot ? Voilà, ça c'est le premier spot où je suis allé en street, la première fois que j'ai quitté un skatepark c'est pour aller ici, parce qu'il y avait mes potes du skatepark qui me disaient que ça c'était un spot en bas de Surenne, du coup c'était pas très loin de chez moi, c'est carré. Et l'avantage du spot c'est qu'il est éclairé, c'est-à-dire que quand en hiver je sortais des cours et qu'il faisait nuit, je pouvais aller ici, faire mes premiers slides. Et juste le fait de dire que j'allais faire du street, c'était tellement satisfaisant. Je vois, c'est un vrai cap au début du truc. Est-ce que tu peux me parler aussi du début de la trotte ? Est-ce que par exemple au début tu avais des inspirations, des mecs qui, tu voyais des vidéos, tu pétais des câbles dessus, s'inspirer beaucoup ? Alors là je pense comme tout le monde, dès que j'ai commencé à m'intéresser à la trotte, j'allais sur internet, j'ai marqué meilleur rider du monde, world best scooter rider, je sais pas. J'avoue qu'on a tous fait ça. Voilà, je suis tombé sur les plus grosses vidéos, Ryan Williams, Dakota, c'est des mecs qui étaient tellement loin et du coup ça me donnait vraiment beaucoup de motivation. Je m'inspirais pas d'eux parce qu'ils étaient tellement loin mais ça me donnait envie d'aller rider. Ok ouais, je comprends, je faisais exactement pareil. Ouais, je pense que c'était le cas pour tout le monde à cette époque-là. Et du coup, un peu pour parler de ce spot, est-ce que t'as peut-être un souvenir là qui te vient en tête quand on parle de ce spot, un truc qui t'a un peu marqué au début quoi ? Bah la chose qui m'a le plus marqué c'est que ça c'est vraiment le premier spot où je me faisais virer, c'est la première fois que je me faisais virer pour faire de la trottinette, à l'époque je savais pas du tout qu'on n'avait pas le droit de faire de la trottinette dans la street ou quoi, du coup bah grâce à ce spot j'ai vite compris qu'on faisait pas des trucs super et qu'on dégradait un peu la ville. Voilà, ça c'est à cause de nous les gars, ça c'est à cause de nous. Bah écoute je pense que du coup on peut passer carrément au deuxième spot dès maintenant. Vas-y ça marche, c'est parti. On y va ? Ouais. Let's go. Ok, du coup là on se retrouve au deuxième spot, un petit rail et tout, 3-4 marches, on va dire 4. Est-ce que tu peux me raconter du coup l'histoire de ce spot pour toi, comment t'y arrivais et tout ? Bah ça c'est mon premier rail street en descente, c'est vachement symbolique parce qu'aujourd'hui je me suis un peu professionnalisé en rail, du coup bah vachement intéressant. Et la première fois que j'ai mis ce rail c'était, j'ai vraiment fait une putain de touchette. Et genre j'étais trop content, je l'ai posté direct sur Instagram. Et il y a des mecs qui commentaient, ouais mec t'as fait une touchette et je les insultais tous. Parce que moi j'étais grave content de l'avoir mis en fait. Ils me disaient j'ai fait une touchette. Non mec j'ai mis un rail street, t'es bizarre, t'es fou. Ok ok. Ah gros, prends pas de touch. J'aurais fait Paris ok. Est-ce que t'as peut-être aussi un souvenir avec ce rail, ce spot ou tout ? Même pas, juste que j'étais super content. Première fois que j'ai cette sensation de mettre un rail street. Première fois que j'ai cette satisfaction de mettre un gros tricks en street. Même si c'est pas un gros tricks techniquement, bah pour l'époque si... Ouais ça reste un rail street. Voilà c'est ça. Ok ok. Donc là ouais, c'est assez symbolique ton premier board, donc tu prends du niveau en street et tout. Et du coup ouais j'ai une question, c'est, est-ce que tu te souviens presque de ta première compète ? À fond, à fond. Bah première compète, moi je me souviens c'était ici les Moulineaux. C'est à côté, c'est dans le 92. Moi ma plus grande surprise, j'étais arrivé deuxième. J'avais mis mon tricks gâchette de l'époque, c'était frontboard group 3-6. Et trop content. Mais sinon, dans ma carrière entre guillemets, j'ai pas été un grand compétiteur ou quoi. Je me suis jamais mis de pression sur les compètes. C'est pas un truc qui m'attire vraiment. Moi je préfère kiffer, filmer des vidéos, pas de pression. Voilà, pas de pression, vraiment. Ouais, et du coup avec les compètes et tout, il y a aussi d'autres échelles au niveau quand tu commences à devenir fort entre autres. Et notamment celui des sponsors. C'est vrai que toi, il y a souvent ce truc où t'as un parcours assez particulier. C'est vrai. Où t'as depuis le début jamais eu sponsor. Et est-ce que tu pourrais peut-être me parler de ça, de ton rapport avec les sponsors dans la trotte ? Bah écoute, moi j'estime que j'ai pas eu besoin de sponsors dans ma pojée entre guillemets. J'ai préféré être libre, rouler le matos qui me faisait kiffer. Je préférais créer ma propre marque parce que ça c'était un rêve que j'avais depuis super longtemps. Et j'ai eu l'opportunité de le faire il y a un an avec mon frère. Je pense que c'était vraiment le bon moment de le faire. J'ai créé ma marque, j'ai pu financer mes projets et tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer directement dans le milieu des sponsors. Mais apparemment la tendance change, il semblerait que tu aies trouvé un sponsor. Est-ce que tu pourrais aussi me raconter ça ? C'est ça. Bah là cet été, il y a Urban Art qui m'a contacté. Ils m'ont présenté le projet, ce qu'ils voulaient faire avec moi. Et pour le coup ça m'intéressait vachement. Et franchement Urban Art c'est vraiment une marque que je kiffe. Et c'est une des seules marques de trottes où je peux vraiment rouler tout le matos. Par exemple quand j'étais au State, je roulais le matos Urban Art. Moi je l'avais acheté mais c'est vraiment une marque qui me correspond. Et je suis super content de représenter Urban Art. Ok ouais. Voilà. Ok je vois pas de contraintes, ça fait super plaisir. Je vois du monde que le matos aussi me plaît. Et qu'ils veulent faire des projets cool avec moi. Pour moi c'est ça un sponsor, ça sert à ça, c'est nickel. Ouais c'est ça. Ecoute je pense qu'on peut passer au troisième spot. Et dernier spot du coup. C'est parti hein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok bah écoute Nathan, on vient d'arriver au troisième spot. Là je revenais un peu, c'est La Défense. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené au spot ? Et un peu l'histoire autour de ce spot, de ton point de vue ? Bah déjà ça c'est le rail de La Défense. 19 marches, c'est un des spots les plus connus de trottes clairement. Parce qu'il y a eu les street jams qu'on regardait qu'on était tous petits. Les street jams V4, V5, tout le monde envoie des dingueries sur ce spot. Du coup voilà, ça c'est un rail qui m'a toujours fait rêver. Moi carrément quand j'étais tipeux j'avais deux rêves. C'était mettre backflip et mettre ce rail frère. Ah ouais. Vraiment. Bah du coup l'année dernière je l'ai fait. Et c'était pas du tout prévu. Vraiment genre... On a l'habitude avec nos potos de se poser ici. On mange McDo normal. Et après ça m'a chauffé en mode. Ouais Nathan, t'es chaud de faire le rail ? Après il fait bah on va chaud. Et du coup bah je me suis chauffé. C'était le soir carrément. Il commençait à faire du tout. J'ai tapé board slide first rail. Le lendemain, le lendemain, j'ai rejoint Ewen. On était en train de filmer pour Crack. Et il y a une autre équipe qui arrive. C'était l'équipe Sigma avec Maxime Pezin et tout. Du coup il y avait deux caméras. Mais c'était pas du tout prévu. Et on était à la défense. Et j'ai fait bah si je dois faire un gros trick sur ce rail. C'est aujourd'hui parce que là on aura deux angles. Et du coup, le jour d'avant je fais board. Le jour d'après je front 50 whip. Vraiment. C'est ça l'histoire frère. Ah ouais ok. Genre j'avais jamais fait le rail. Je tape en board. Le lendemain je l'ai fait en front 50 whip. Et je suis trop content en vrai. C'est un de mes tricks préférés depuis que je ride. Clairement. Ouais du coup ouais le truc qui est passé sur Crack et tout. Ton last de l'edit. C'est ça. Bah franchement ouais. Grosse feu parce que c'était vraiment énervé comme truc. Moi je m'attendais vraiment pendant. Ça fait plaisir en tout cas. C'est lourd. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ce trick genre ? Les tri que t'as mis ou comment ça s'est passé ? Bah moi j'étais du coup avec tous mes potos de Crack. Il y avait aussi notre équipe, l'équipe Sigma. Ça m'a vraiment chauffé. Et j'ai commencé à me chauffer. Je regardais le rail en front 50 pour le faire en front 50 whip. Je l'avais déjà en tête. Ok. Et voilà j'ai commencé à faire mes premiers trails. Le premier trail franchement catastrophe. Je me cale pas en front 50. Je me cale en front de Fibzer. Et après je tiens jusqu'à la fin du rail en front de bord. Je me suis pas baisé. Mais premier trail histoire de me mettre bien en confiance à capter. Ah ouais. Et après en fait à chaque trail différent. Il y avait de plus en plus de personnes qui se ramenaient. Et ça me mettait grave la pression. Tu connais. Il y avait grave des gens qui commencent à s'asseoir, à se poser. Il y avait des gens partout. Ouais ça attire le monde ouais. Ouais vraiment clairement. C'est comme Estevan que l'a fait bas clip. Tu regardes sur le clip. Il y a toute la terre. C'est ce que j'allais dire ouais. Non mais vraiment. Du coup ça me mettait la pression. Et après deuxième trail je crois que je mets front 50. Troisième trail je me cale pas. Je me prends le rail dans la côte. Et j'ai fait en tout je l'ai mis en 7 trail. Dès que j'étais bien calé en front 50. Front 50 whip clip je l'ai mis first trail. Vraiment. Ah ouais ok. Ok ouais je vois quand même. Putain c'est engagé de fou. Ouais 7 trail c'est pas beaucoup pour un tricks. Mais sur ce rail c'est beaucoup. Tu les sens passer les 7 trails putain. Quand tu vois le rail le spot en vrai c'est pas la même chose. De fou de fou. Du coup pour finir la vidéo. J'avais un peu une dernière question. Qu'est-ce que tu penses un peu de la trott ? On a vu que le skate est arrivé au JO il y a pas longtemps. Est-ce que tu penses que la trott peut y arriver ? Est-ce que tu penses savoir comment elle pourrait y arriver ? Ouais carrément. Après moi je pense que la trott ça... Bah déjà depuis que j'ai commencé ça s'est énormément développé. Tous les sponsors, toutes les compétitions. Même là il commence à y avoir beaucoup plus de price money et tout dans les compétitions. Ça évolue énormément carrément. J'ai rencontré Trash Willy et Clayton au States. C'est des mecs qui ont un contrat avec Puma. Donc ça c'est vraiment des bikes qui peuvent vraiment faire évoluer le sport. Et grâce à tout ça, grâce au Marc qui s'intéresse à la trott, Bah ça peut vraiment arriver au JO. Moi j'y crois fort. Je pense que c'est une question d'année. D'ici quelques années, trott au JO. D'ici quelques JO... Vraiment. Ouais, ouais. J'y crois. Ça pourrait le faire ouais. Ok donc on se retrouve tout de suite au skate park de Suren. Le local du coup de Nathan. Où il va nous faire quelques clips pour illustrer le parc, voir à quoi il ressemble. Et à ce moment là on vous dirait au revoir. Bon Nathan, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était super cool tous les spots que tu nous as fait découvrir. Écoute, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Vas-y pour tes réseaux, etc. Bah déjà ça fait super plaisir. Merci à vous, j'ai passé un bon moment. Et si vous voulez me retrouver sur Instagram, www.nathan.brd Sur Youtube, Nathan Beauregard Et mon site internet royalstreet.fr N'oubliez pas aussi d'aller voir l'appart. C'est important. En tout cas, pour nous on se retrouve la semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo, c'était Baptiste et Nathan pour le 143. Ciao ! Ciao !